chers poissons bonjour bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple et c'est donc pour la période de septembre prochain alors quand je dis en couple ça concerne bien sûr donc suivant votre attirance personnelle évidemment donc ça concerne les personnes qui sont en vie conjugale qui ont une liaison une relation suivie ou alors qui sont séparés mais séparés géographiquement voilà en ce qui concerne donc le jeu vous voyez qu'il ya toujours donc les trois points le présent les obstacles ou quelque chose à développer ensuite on à l'évolution probable évolution de la situation est ici c'est la carte de de l'ambiance j'ai simplement rajouté trois nouvelles cartes sans changer vous voyez vous avez vu les points donc on va commencer avec la carte de l'ambiance qui est l'arcane de la tour c'est une arcane qui est assez lourde et difficile en général difficile à vivre qui fait partie aussi de l'imprévisible et donc elle signale que durant cette période de septembre il y a une situation ou que vous allez traverser qui va être pénible alors dans les camps les conséquences peuvent être aussi pénible et lourde et douloureuse alors ça parle notamment peut-être d'une mauvaise nouvelle d'une mauvaise surprise surprise donc des choses imprévisibles d'obstacles de en tout cas de difficulté ça peut parler également et je pense que c'est plus dans ce sens là qu'on va en parler au vu de votre jeu de deux d'une de la faim douloureuse d'une relation derrière en tout cas d'une désillusion qui existe pour l'instant et qui va se dénouer donc dans le courant du mois de du mois de septembre donc on commence par la carte qui s'appelle l'instinctive sur le point présent voilà je vous montre cette carte et elle est associée à la carte porte qui est dans son sens renversé et d'abord avec l'instinctive on va parler de d'un besoin en fait de créer tout le temps de créer des situations qui vous conviennent qui vous motivent qui vous dynamise et parce que vous êtes quelqu'un donc de très indépendant et même si vous êtes en couple ça peut être aussi que votre couple est un couple très indépendant et que vous avez besoin justement de cet espace de liberté constant pour pouvoir créer et vous renouveler sans cesse et c'est aussi pour prendre un avantage alors un avantage si vous vous comparez par rapport à votre entourage même en tant que couple pour prendre un avantage quelconque ce serait plus là un avantage d'ordre non pas affectif mais d'ordre matériel comme le signal donc d'autres cartes et notamment la carte aussi de l'ambiance parce que je pense que il y a ce sentiment de stagnation et comme il y a ce besoin de se trouver toujours dans la peut-être comme dans une course toujours dans le mouvement dans la créativité parce que c'est ce qui vous stimule et c'est un besoin de se sentir vivant aussi et je pense que même dans le couple c'est ce qui est partagé le plus fortement en tout cas il y a besoin de toute cette intensité et donc il y a cette recherche d'un pouvoir d'action une certaine autorité sur la réalité dans la réalité qui est la vôtre et c'est aussi confirmé par la carte qui s'appelle porte qui est dans son sens renversé et avec une recherche de perfection alors à tout prix c'est pareil c'est dit autrement mais c'est toujours être dans la créativité dans le mouvement pour éviter la stagnation un sentiment de ne pas pouvoir avancer et progresser donc il y a un fort pouvoir aussi d'analyse de la situation et en fait je pense que c'est aussi parce que dans votre couple vous partagez cette audace cette audace ce besoin de pouvoir et de contrôler de maîtriser votre vie les situations les circonstances dans lesquelles vous êtes constamment alors c'est un très grand besoin c'est matérialisé par un très grand besoin de changement au sein de la relation et je répète que ce soit simplement vous en tant qu'individu personnel ou simplement au niveau du couple lui-même et donc cette unité de couple que vous formez et donc il y a ce besoin intense au sein de la relation pour prendre un nouveau départ sur le point 2 ce qui pose problème ce qui est vu en tant qu'obstacle c'est matérialisé par la carte du futur donc on est toujours dans la même idée de pouvoir maîtriser contrôler sa vie et donc là c'est le futur donc vous voulez contrôler maîtriser votre réalité pour mettre des choses pour créer déjà votre futur donc cette carte elle est comme ceci et elle est associée à la carte qui s'appelle papyrus et donc là sur ce point on voit qu'il y a donc que l'intérêt se porte donc sur l'avenir sans tenir compte en fait du présent sans vraiment tenir compte du présent et pourtant cette période présent c'est une période intermédiaire c'est une période donc où le passé se termine c'est constamment comme ça et où le futur prend racine c'est constamment comme ça aussi et ça ressemble en fait à votre manière de fonctionner donc cette période qui doit servir de redémarrage est complètement ignorée consciemment mais elle doit permettre cette période de redémarrer sur quelque chose donc et de mettre tous les possibles de meilleures bases or pour l'instant ce qui pose problème ce qui est à développer c'est la conscience de ce fait là et pour sortir d'un état d'incertitude et de doute qui dans cette transformation est nécessaire au niveau des bases sur lesquelles vous allez reposer en tant que couple pour créer votre nouvelle réalité qui s'annonce en tout cas que vous voulez déjà former et donc vous avez en fait aussi sur ce point l'aspect que vous voulez déjà matérialiser les choses or comme vous êtes dans l'intermédiaire et que vous n'êtes pas encore dans cette période de futur vous comprenez bien que ce futur il ne peut pas même s'il prend racine vous ne pouvez pas encore le visualiser de manière tangible c'est ce qui pose problème je répète et par contre avec cette carte papyrus on voit qu'il y a ce besoin pour la préparation il y a ce besoin de trouver des accords des consensus des compromis un besoin de diriger de commander d'être à l'initiative des choses et c'est confirmé par la carte suivante qu'on va voir ensemble et alors cette carte aussi elle vient vous dire en tant que conseil attention parce que le travail et les sentiments sont mélangés et il n'y a pas de séparation malheureusement ici et or c'est nécessaire sur le point suivant qui parle d'évolution de la situation on a la carte du bâtisseur qui est renversée et cette carte elle est associée aussi à une carte renversée c'est la carte qui s'appelle amour donc sur ce dernier point de l'évolution il y a une forte implication très 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 forte implication depuis le départ j'ai envie de dire depuis l'étape du présent et en conséquence une très grande fatigue alors avec un besoin besoin de détachement un besoin de recul un besoin de repos parce que apparemment donc vous êtes toujours dans l'excès au niveau de de l'action au niveau des initiatives au niveau de la poursuite d'un processus qui qui utilise en fait des énergies qui vous poussent qui vous booste mais vous êtes dans dans l'excessif voilà et donc ça risque de vous poser problème parce que on a parlé de besoin de repos et ça crée donc toujours cette très grande très forte tension qui est difficilement supportable qui crée en fait de la peut-être de alors peut-être pas physiquement mais très grande fatigue mentale émotionnelle et avec la dernière carte ici qui se présente dans son sens renversé aussi on parlait de 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 cette carte amour qui normalement parle cercle d'espoir de passion de choses comme ça là ici dans son sens renversé c'est que vous êtes détaché des affaires de coeur alors je dis vous ça peut être vous tout seul mais ça peut être l'unité l'union le couple donc la personne avec qui vous vous partagez votre quotidien vos affaires de coeur en fait là ici il y a un détachement un éloignement des affaires de coeur qui sont pas privilégiées dans la situation présente dans la situation on l'a vu j'ai dit présente dans la situation présente mais alors attendez mon écran va s'éteindre donc je le voilà et dans la situation même de l'évolution qui n'est pas privilégiée et même si il y a ce besoin affectif qui existe bien sûr mais il n'est pas privilégié il est vraiment très 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 loin de vos préoccupations durant ce mois de septembre et c'est comme si vous l'aviez enfoui mais ça crée ce détachement de la disharmonie puisque on a en carte d'ambiance on a la carte de la tour donc la carte de la tour c'est pas une carte d'harmonie d'amour ni de tendresse ou d'affection c'est plutôt de choses qui sont assez brutales plutôt violentes et plutôt douloureuses à supporter à vivre voilà chers poissons pour votre tirage comme vous le savez vous avez la possibilité d'aller voir votre signe ascendant votre signe de vénus ou votre signe lunaire pour plus d'informations sur la situation qui vous concerne durant cette période et en attendant je vous dis donc bon courage et puis je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo au revoir chers poissons chers poissons